information la une au malie akati le président de la transition renforce les capacités des forces armées maliennes le colonel asimi goita a remis ce jour 27 avril de 2023 au camp sunziata de kati en important lot d'équipements militaires le président de la transition avait à ses côtés le premier ministre chogol kukala maïga le président du conseil national de transition le colonel malik diao et plusieurs membres du gouvernement cette action dira le ministre de la défense et des anciens combattants le connaissent adieu camara est l'expression de la vision du président de la transition d'assurer les conditions nécessaires et indispensables de la stabilité de notre pays confronté à une crise sécuritaire complexe aggravée par une politique injuste et hypocrite de cela qui vise à isoler le mali ils ignorent que les femmes a qui se battent avec un courage qui force l'admire l'admiration bénéficie du soutien de tout un peuple l'esprit du 14 janvier 2022 dira le ministre de la défense et des anciens combattants continue de se renforcer au fil des épreuves c'est important l'eau acquis sur le budget national a été obtenu auprès de partenaires historiques et sincères notamment la chine que le connaissent adieu camara à remercier au passage il est composé entre autres de plusieurs types de blindés équipés de br dm2 de btr 60 et 70 de véhicules de combat de camions citernes pour ne citer que ceux ci à cela il faut ajouter un lot offert à l'armée par un citoyen anonyme composé de bus de camions ateliers et des camions citernes au delà des équipements qui répondent à la vision politique des autorités de la transition un programme de formation avec des instructeurs compétents complète l'opération toutes choses nécessaires à l'efficacité des opérations militaires le ministre de la défense et des anciens combattants a invité les hommes à la cohésion à l'unité et à la discipline autre information à la une toujours au mali le patron de wagner demande des pertes lors d'une attaque à sévary le dirigeant du groupe paramilitaire russe wagner fd unis prix gorgine a nié toute perte dans ses rangs lors d'une attaque contre la ville de sévary dans le centre du mali revendiqué par une organisation djihadistes affilée à al qaïda selon la revendication du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans l'attaque aurait fait des dizaines de morts et de blessés parmi l'armée malienne et les combattants de wagner alors c'est tout pour cette autre information monsieur dame surtout n'oubliez pas laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait on se dit à la prochaine pour une nouvelle actualité